Hit it ! That's what I'm talking about ! Wait ! Ok now, from the beginning. Bonjour et bienvenue à cette première de Spotlight, l'émission qui donne un coup de projecteur sur les tendances et astuces pour vous aider à repenser les événements de demain. Le principe est très simple, des échanges avec des invités autour du babyfoot à travers des questions qui vont droit au but. Une fois cette phase complètement sidérante pour tout le monde dans le milieu de l'événementiel, à savoir plus d'événements physiques, quel a été l'impact business et pour tes équipes ? L'impact business a été énorme. Au début on pensait qu'on n'avait plus rien à voir et ça a été tout le contraire. Gestion de crise, première étape, on doit annuler, il faut annuler. Donc on a dû aider nos clients pour optimiser au maximum, c'est-à-dire réduire les coûts. Ça a été possible grâce à tous les liens qu'on peut avoir au niveau international, par exemple avec des grosses chaînes, tous les contrats-cadres qu'on peut signer avec eux. Et puis au niveau local, très important aussi, le tissu de partenaire qu'on peut avoir, les relations depuis des années et des années, qui ont vraiment joué le jeu. La deuxième phase, une fois que tu t'es posé la question que tu as annulée, c'est peut-être que finalement on va reporter, mais toujours cette phase d'incertitude. Alors on fait des salariés, on travaille avec nos clients, on va reporter quelle date, comment il y a des dispos et tout ça. Et puis enfin l'évidence, mais on va transformer. Et donc on va transformer un événement physique en événement virtuel, digital, peu importe. Donc on transforme et on les accompagne. Parce que c'est vraiment une transformation totale de l'événement, clairement. Alors écoute, je rebondis sur ce fameux mot digital qui est absolument omniprésent dans toutes les discussions en ce moment. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quoi une transformation digitale réussie pour un événement ? Alors, c'est peut-être plus facile de le prendre de l'autre côté, de dire qu'est-ce que ce n'est pas en fait une transformation digitale. La première chose et la plus importante, c'est surtout pas un copier-coller. Tu ne peux pas copier-coller un événement physique qui a lieu dans un environnement, avec des objectifs, avec un format, avec une durée, et faire exactement la même chose dans le monde digital. Parce que là, tu cours à la catastrophe. Le deuxième point qui est très important dans ce que n'est pas une expérience digitale, c'est avant tout, ce n'est pas une plateforme technologique. Beaucoup de nos clients sont arrivés vers nous en nous disant, oui, il faut qu'on fasse un événement digital. On doit utiliser quel outil, quelle plateforme ? Donc un événement avec ses objectifs, avec son retour sur investissement, son retour sur objectif, son retour sur engagement. Et ensuite, la technologie, la technique vient aider l'expérience. Mais elle est au service de l'expérience et ce n'est pas le point d'entrée. Voilà en fait les deux points les plus importants. Donc ça n'est qu'un support au final. Exactement, la technologie dans ce cas-là n'est qu'un support au service de l'expérience. Alors Adriano, après toutes ces informations, c'est quoi la recette gagnante ? Si on prend quelques ingrédients qui sont clés, la première chose, c'est déjà une bonne méthodologie. Ensuite, c'est toujours garder en tête le pourquoi de ton événement. Donc c'est l'UX, l'expérience que tu vas créer pour ton utilisateur. Tu le gardes au centre de tout ça. Tu rajoutes une petite dose de neurosciences. Et puis, si tu veux savoir comment il faut mettre tout ça en œuvre, tu fais appel à MCI parce que nous, ça fait quand même 10 ans qu'on le fait. On n'a pas découvert ça avec la Covid. Mais justement, la Covid a servi d'accélérateur. Comment, à aujourd'hui, la technologie peut aider à amplifier une expérience en ligne ? Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles technologies qui sont très utiles. On a la réalité virtuelle qui permet vraiment d'immerger les gens, la réalité augmentée. Il y a évidemment de plus en plus d'appes collaboratives qu'on voit et qui permettent de créer une sorte de sentiment d'être ensemble. Tous ces outils, évidemment, ils nous aident. Après, il y a des outils qui sont en développement et qui nous permettront vraiment d'aller encore plus loin, comme l'intelligence artificielle ou l'Internet des objets. Mais encore une fois, je rejoins Adriano qui, tout à l'heure, t'as dit que la technologie n'est pas une réponse en soi. C'est un outil, c'est un vecteur. Mais le gros du travail est fait en amont dans, justement, l'architecture de la manière dont on va créer l'émotion, la manière dont on va créer l'engagement. Et ensuite, la technologie vient simplement comme un outil. Il faut qu'on s'implique dans l'innovation. Il faut qu'on soit un acteur de l'écosystème de cette innovation et qu'on puisse l'orienter, qu'on puisse l'influencer pour que, grâce à notre connaissance du marché et aux connaissances des besoins de nos clients, on soit en mesure de déployer des outils et de les inventer, pas seulement de les utiliser. Alors, dans ce sens, parce que tu es Creative Technologist, je m'excuse de l'anglicisme, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots adéquats. C'est quoi, concrètement, ta mission ? Alors, ma mission, c'est de repérer, de développer et d'intégrer des vecteurs d'émotions au travers de technologies, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, peu importe. Alors, messieurs, le tout digital, vous y croyez ? Moi, je vais me baser sur mon expérience, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, parce que les événements digitaux, on organise depuis un petit moment déjà, en fait. La Covid nous a montré les limites du digital. On s'est beaucoup emballé. Le digital, c'est génial, on va tout transformer. Et puis, on a quand même vu les limites. Donc, je pense que le tout digital, non. Le digital, oui, mais à l'utiliser avec pertinence. Pourquoi tu l'utilises et comment tu l'utilises, et en complément du physique. David ? Pour moi, on est déjà dans le tout digital. Le fait que nos générations, elles aient passé ce cap et elles ont vu ces technologies évoluer pendant notre… On n'est pas nés avec Internet, on n'est pas nés avec un smartphone dans la main. Mais quand tu regardes les générations Z et que tu les vois dans les parcs posés entre eux, et bien, ils sont dans le parc, mais ils sont aussi ailleurs. Et ils ont tous à la main leur téléphone et ils arrivent à tenir une conversation physique entre eux de manière tangible, et en même temps, avoir des posts et se tenir au courant sur Internet. Donc, ils ont, eux, cette dimension du tout digital qui est intégrée de manière pratiquement biologique. Le téléphone est une extension de leurs bras. Ils sont nés avec, ils le maîtrisent, ça fait partie intégrante de leur réalité. Et pour eux, il n'y a pas de frontière. La frontière, je dirais, entre la mise en exergue de cette dimension de physique et digital, c'est quelque chose de générations passées qui ont vu Internet arriver, qui ont vu les smartphones arriver et qui comparent sans arrêt au monde d'avant. Mais pour les nouvelles générations qui vont prendre le contrôle dans une dizaine d'années, tout est déjà digital. Donc, ces fameuses anciennes générations qui ont vu l'arrivée d'Internet, on ne parle pas de nous. Non, non, bien entendu. Merci beaucoup, David. Pardon. Mais alors, l'événementiel de demain, il évolue comment ? Vous le voyez comment ? C'est toujours difficile de parler du futur. On n'a pas de boule de cristal. Maintenant, on a des tendances. Donc, ce qu'on sait, c'est que personne ne sait déjà. Mais ce qu'on peut deviner, c'est qu'on imagine déjà des audiences physiques qui sont déjà de taille moindre et peut-être plus régionalisée, liées aux derniers événements. Donc ça, c'est une première tendance qu'on peut observer. La deuxième tendance, c'est peut-être des audiences qui sont simultanées. Donc, on va dire plusieurs audiences physiques qui vont vivre une expérience au même moment. Ensuite, ça va être grâce au digital. Donc, dans l'évolution, ce qu'apporte le digital, la valeur ajoutée, c'est du contenu qui est à la demande. Donc, les audiences vont pouvoir consulter les contenus avec des vidéos on demand, des choses comme ça, via des plateformes. Et enfin, le mot qui est en ce moment très tendance, mais c'est la transformation et le sens de l'histoire, c'est la data. Et donc, demain, c'est l'utilisation de la data dans les expériences pour qu'elle soit plus personnelle, plus pertinente. On revient toujours à ce critère de pertinence et la data nous le permet avec l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, moi, je pense que ce sera ça, l'évolution. David, tu es dans ce sens ? Oui, alors bien sûr, je rajouterais qu'on rentre dans une ère expérientielle. C'est la course au wow effect. On est tout le temps en train d'essayer de générer de la sérotonine, de la dopamine. Il faut comprendre que dans ce combat-là, on se bat contre des mastodontes comme Fortnite, comme Quentin Tarantino, comme Netflix, Instagram, Facebook. Et c'est là que va résider le défi, pour moi, de cette décennie. Ça va être dans le maintien de l'engagement de l'audience. Tu vois des opportunités à saisir demain pour rebondir ? J'en vois tous les jours. Tous les jours, il y a des opportunités qui arrivent. Ce ne sont pas les opportunités elles-mêmes qui sont importantes. C'est l'état d'esprit pour les voir. Et ce qui est important pour pouvoir repérer des opportunités, c'est tout d'abord, évidemment, d'être curieux. C'est de toujours être en mesure de se remettre en question. Il faut tous les matins se réveiller et se demander si ce qu'on fait, c'est pertinent, si ce qu'on fait, c'est juste. Et il faut cultiver l'empathie. Si on travaille ces trois verticales, on se conditionne et on est tout d'un coup connecté avec ces opportunités. On les voit, on les voit passer. Andriano, en mots de fin. Moi, je rejoins complètement David sur la curiosité. C'est clairement un état d'esprit qui va te permettre aussi de capitaliser aujourd'hui. C'est ça, je pense, comment rebondir et les opportunités sur le meilleur des deux mondes. Le meilleur du monde physique pour tout ce qui est émotionnel, clairement, pour engagement des audiences, des personnes. On aime se rassembler pour, justement, cette émotion-là. Et puis, le meilleur du digital, du virtuel, où là, effectivement, on peut étendre le cycle de vie des messages, des contenus. On peut élargir l'audience, clairement. On peut faire des analyses de data, comme je le disais pour la question précédente. Donc, la solution, c'est le figital. Donc, c'est quoi ? C'est la contraction du physique et du digital. On est clairement dans une nouvelle ère, aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne parle même plus de stratégie digitale, en fait. On parle d'une stratégie dans un monde digital. Et ça, ça fait toute la différence, à bon sens. Donc, je pense que voilà, c'est là l'opportunité. La conclusion de toutes nos discussions, c'est le figital. Clairement. Ça vous va ? Ça nous va aller. On conclut là-dessus. Mais, écoutez, messieurs, ça a été un véritable plaisir de vous accueillir pour cette première. C'était génial. On espère, on vous revoit très bientôt. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Pour la revanche. C'est ça, la revanche. On l'attend. À bientôt, merci. À bientôt. Bien, j'espère que c'est un format qui vous aura plu. N'hésitez pas à rester en contact avec nous, soit pour nous faire part de vos commentaires, ou tout simplement continuer la conversation. Pour cela, rien de plus simple. Un lien va s'afficher sur le générique de fin. À très bientôt pour une prochaine émission.